Allo tout le monde, ici Michel Légaré, bienvenue à votre émission Regards urbains à Télémag. Ça sent les vacances chez vous, de notre côté on n'arrêtera pas durant le temps des fêtes, on va vous faire découvrir encore une fois cette semaine des entrepreneurs vraiment passionnés. Du côté de Québec, ça s'appelle le service d'entretien d'Aquarium, c'est génial, mais surtout le service de Christian Gagnon, regardez bien. Christian, tu vas nous faire découvrir ton entreprise aujourd'hui. Comment ça a commencé en tant que tel? C'est une passion d'enfance. À 9 ans, j'ai eu ma première aquarium. Je trouvais ça vraiment très beau. Je pouvais, le soir avant de me coucher, regarder l'aquarium, contempler pendant une heure, une heure et demie, pratiquement. Il fallait vraiment que ma mère me dise de me coucher. Je trouvais ça vraiment super beau. J'ai eu des aquariums après, jusqu'à l'âge de 16-17 ans environ. Et après ça, je n'en ai pas eu, mais j'ai redéveloppé cette passion-là vers 32 ans environ, 31-32 ans. Ça a été vraiment très rapide. J'avais vraiment une passion. Je me renseignais beaucoup. Je lisais des livres tout le temps, des revues. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller travailler dans un animalier à Québec pour prendre de l'expérience. J'ai été là environ un an et demi. Et là, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à avoir développé plus ma passion naturellement puis également avoir des demandes pour faire de l'entretien d'aquarium. Puis c'était en fait, c'était ça un peu mon but, ce que je voulais faire. À qui on s'adresse, Christian? On s'adresse à clientèle commerciale et résidentielle. Au niveau du commercial, j'ai des cliniques dentaires. J'ai également plus de deux chiro, cliniques chiropratiques. J'ai également aussi des résidences de personnes âgées. J'ai quatre aquariums également dans des pharmacies différentes à Québec, dans la grande région de Québec, Lévis également. Donc ça s'adresse aussi à résidentielle, Madame Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde. J'ai des personnes âgées que j'ai déjà eues. J'ai des gens de toutes les classes de la société, dans le fond. Explique-moi concrètement, ta passion, c'est clair, on la voit. Quand tu rencontres les clients pour la première fois, on veut faire affaire avec toi, disons, comment ça se passe? Ce qui se passe, en général, premièrement, les gens vont me trouver sur mon site Internet ou du bouche à oreille ou les cartes d'affaires. Moi, je vais demander au téléphone un petit peu c'est quoi en gros. Qu'est-ce qu'ils ont comme aquarium? Qu'est-ce qu'ils s'attendent un petit peu? Qu'est-ce qu'ils désirent? Est-ce qu'ils veulent avoir un entretien régulier et tout ça? Et moi, à ce moment-là, je m'en vais voir premièrement pour poser un petit peu un diagnostic sur l'aquarium. Qu'est-ce qu'il se passe? Parce que souvent, il y a des problèmes. Il va y avoir des problèmes d'algues, il va y avoir des problèmes de pollution dans l'aquarium. Ça ne marche plus du tout, finalement. Ça fait que je vais aller les rencontrer. Ça, le premier déplacement, c'est gratuit. C'est juste comme pour aller évaluer. Puis après ça, je vais dire aux clients, si on continue avec qu'est-ce qu'ils ont, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour remédier pour que tout redevienne beau. Puis après ça, je dis, bien, avec votre aquarium que vous avez, exemple, c'est un aquarium avec des poissons africains, s'ils ont déjà l'aquarium naturellement, bien là, je vais me déplacer une fois par trois semaines, une fois par mois. J'en ai des fois que ça peut être aussi six semaines. Et ceux qui ont des aquariums avec de l'eau salée, par contre, eux autres, je vais leur dire, c'est préférable que ce soit la semaine ou deux semaines. J'y vais vraiment du cas par cas à ce moment-là. C'est quoi ta plus grande fierté depuis que tu étais en affaire? Ma plus grande fierté, c'est de m'avoir fait confiance. Là-dedans, d'avoir cru vraiment à moi, ça a été quand même un gros risque de laisser tomber mon autre emploi qui était plus payant en partant, mais de vraiment me dire que j'allais gagner ma vie un jour avec ce que c'est qui me passionnait depuis que j'étais tout petit. Puis une des belles fiertés que j'ai, c'est un commentaire qu'un pharmacien m'a dit dernièrement, qui m'a dit, parce qu'eux, dans cette chaîne de pharmacie-là à Québec, ils ont trois aquariums à trois endroits différents. Et il m'a dit, tes aquariums, c'est vraiment un succès. Tout le monde, c'est unanime. Toutes les gens trouvent ça beau. Et c'est tellement le fun au niveau des consignes. Lorsqu'on parle aux parents, on leur dit comment fonctionner pour le traitement, la médication et tout ça. Puis pendant ça, l'information se rend mieux. Les enfants sont en train de regarder l'aquarium. Ils sont plus calmes. Puis les parents, en même temps, eux autres, ça rentre mieux aussi dans leur tête. Ils sont vraiment plus... Ils ont la paie autrement dit parce que l'enfant est devant l'aquarium. Il faut dire aux gens que c'est toi qui se déplace, c'est toi qui offre le service. Tu as même les produits, les poissons. Ça va jusque-là que tu offres ça? Oui, j'offre absolument tout ça. J'ai toutes les sortes de poissons. Poissons africains, poissons d'Amazonie, les poissons d'Australie. J'ai les poissons d'eau salée. Donc, c'est ça. On peut dire aussi que c'est ça, que je fais l'eau salée et l'eau douce également. J'ai tous les produits également. C'est un avantage. Le client, il n'a pas besoin de se déplacer, aller chercher les choses. Je sais en gros c'est quoi que ça prend. Puis c'est ça, c'est tout simplement le même. Le client n'a absolument pas besoin de s'occuper de rien à part la nourriture, nourrir les poissons tout simplement. Et tu as encore l'autre fois les conseillers? Oui, je les conseille. Je leur dis que c'est toujours à la même personne de nourrir. Si la personne est absente, elle désigne, elle a désigné une autre personne à nourrir lors de son absence tout simplement. Après tant d'années dans le travail là-dedans et que tu aimes ça, c'est clair que tu es vraiment passionné. C'est quoi ton plus grand souhait maintenant pour les prochaines années? Bien, mon plus grand souhait, j'aimerais ça encore consolider ma clientèle. Là, c'est vraiment rendu le fun. Les 7 premières années sont faites, mais j'aimerais ça consolider encore au niveau de la clientèle commerciale. J'aime vraiment beaucoup ça. Tu as des gens fidèles. Oui, très fidèles. Oui, oui, oui. J'ai des gens que ça fait 7 ans que j'y vais depuis le début. Fait que j'ai vraiment une clientèle très fidèle. Je perds très peu de clients, sincèrement. Parce que tu l'insorbis. Oui, oui. Tout simplement. Puis t'aimes ça. En terminant, les gens qui veulent faire affaire avec toi, il y a un site Internet? Oui, le site Internet, c'est entretien-aquarium.ca. Entretien-aquarium, tout dans un mot. Merci beaucoup, Christian. Ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.